25 ans de prison pour Sam Bankman-Fried, la superstar des crypto-monnaies. C'est moins que les 40-50 ans réclamés par la poursuite, mais bien davantage que les 5-7 ans suggérés par ses avocats. « Ma vie utile vient de se terminer », a déclaré l'ex-milliardaire déchu, qui s'est excusé. Mais le juge au dossier a souligné son absence de remords et a ajouté qu'il y avait un risque qu'il récidive. En novembre, il a été reconnu coupable de fraude et blanchiment d'argent. Son crime? Avoir utilisé, à leur insu, l'argent de ses clients sur sa plateforme d'échange de monnaie numérique FTX pour faire des transactions à haut risque sur une de ses sociétés, Alameda. Notamment pour s'enrichir en achetant des biens immobiliers. Lorsque les soupçons sont apparus, les clients, en panique, ont massivement voulu ravoir leur argent. La plateforme de Bankman-Fried s'est effondrée et tout son empire avec. Au moment de la faillite, il manquait 9 milliards de dollars. On est en novembre 2022. La chute de ce jeune diplômé du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, est aussi spectaculaire que son ascension. Chouchou des politiciens, devenu l'ambassadeur de cet écosystème des crypto-monnaies, Bankman-Fried devient milliardaire. Mais derrière la façade, il prend des risques avec l'argent de ses clients. Extradé des Bahamas, où était basée sa plateforme, Sam Bankman-Fried est inculpé quelques semaines plus tard. C'est la fin d'un fraudeur de crypto-monnaies, mais pas de ses monnaies virtuelles. Depuis la catastrophe de 2022, marquée par plusieurs faillites et ce scandale, il y a un engouement d'investisseurs qui voient maintenant les crypto-monnaies comme un nouveau produit de placement, en particulier la reine des monnaies numériques, le bitcoin, qui accumule les records depuis le début du mois. Pour certains, c'est l'avenir, mais il faut être conscient des risques. C'est un marché encore très volatile, sans garantie de croissance. Sylvain Drapeau, BBA Nouvelles.